Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière et que vous avez énormément plu, vu les vues je vous en remercie, merci à tous ceux qui ont liké et qui se sont abonnés après cette vidéo donc c'était l'année dernière, je me suis dit qu'il fallait que je la refasse, en plus j'avais oublié une petite astuce c'est tout simplement 5 astuces à connaître absolument en club pro pour pouvoir s'améliorer donc ça va vous servir à faire des bots de meilleurs joueurs, même si vous contrôlez le tout ça vous sera utile ne vous inquiétez pas, donc juste avant que ça commence n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager ça me ferait super plaisir et surtout à activer la cloche pour être au courant de mes futures vidéos et nous on est parti pour cette première astuce du coup première astuce les gars je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent mais ça va être d'appeler un joueur avec votre touche R1 et il va venir se proposer du coup assez simple, on a juste à appuyer sur R1, c'est assez basique mais ça peut nous servir dans certaines situations donc c'est cool la deuxième astuce c'est un petit peu dans la continuité de la première parce que cette fois-ci il va falloir appuyer sur L1 et non pas R1 et vous voyez que le joueur il va partir en profondeur donc pensez bien à regarder en direction du joueur dont vous souhaitez l'appel pour qu'il puisse le déclencher et vous voyez il va jusqu'au bout du monde troisième astuce et troisième touche à exécuter les gars dans cette vidéo ça va être la touche R1 vous voyez que ça va déclencher un pressing donc je vous conseille de rester appuyé pendant 2-3 secondes pas plus parce que sinon il va s'arrêter de bouger votre botte mais vous voyez qu'en appuyant 2-3 secondes voilà il bloque le tir et il presse bien son adversaire jusqu'au bout astuce numéro 4 cette fois-ci dans la continuité de l'astuce numéro 3 donc ça va être cette fois-ci d'appuyer deux fois sur R1 et ça va vous sélectionner deux joueurs qui suivront les appels des autres joueurs donc vous voyez que là ça suit très très bien et ça empêche d'avoir des solutions à celui qui contrôle la balle surtout sur les centres c'est très 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 utile vous voyez encore une fois là très bon blocage vous appuyez deux fois d'affilée mais cette fois-ci pensez bien à maintenir parce que sinon ça va annuler votre quête mais très très cool cette astuce pensez à varier entre les deux enfin pour la dernière astuce les gars ça va être de déplacer le gardien donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la méthode qui consiste à rester appuyé sur le joystick droit et à déplacer votre gardien mais c'est vrai que ça se fait assez lentement sauf que il y a une autre astuce ça va être d'appuyer deux fois d'affilée sur triangle et de maintenir et vous voyez que le gardien il va se déplacer pour intercepter le centre donc pareil pensez à bien maintenir sinon ça va annuler votre quête mais c'est vraiment une astuce que vous vous devez de connaître pour progresser en club pro donc vous voyez que ça peut également vous servir à déplacer à peine le gardien vous voyez des petits pas et ça permet d'arrêter la frappe en enroulée qui rentrerait normalement à chaque fois donc voilà les gars pour ces petites astuces j'espère qu'elles vous auront plu et surtout que je vous en aurais appris au moins une ce serait cool en tout cas merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici merci à tous ceux qui likeront la vidéo et moi je vous dis à la prochaine à tous ceux qui likeront la vidéo